bonjour tout le monde je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui nous sommes le 22 septembre bon ce matin je prends le temps de vous montrer ce que j'ai fait dimanche soir qui veut dire ici il me rende en esprit avec Daisy j'ai finalement réussi puis j'en ai réussi deux autres tout juste après donc un avec Link en fin et l'autre avec Roy la partie en contraire s'est déroulée comme en feu de poisson je vais vous montrer comment ça s'est déroulé là ça fait genre 20 personnages au total que je suis en estiment oui 20 sur 80 sur 82 en ce moment là maintenant je vais vous montrer ça c'est puis ensuite je vais vous montrer l'image que j'ai joué avec Daisy bon maintenant allons-y avec les trois personnes les trois nouveaux personnages que j'ai réussi à avoir dans les matchs dans trois matchs consécutifs après Daisy il y a eu directement un match que j'ai joué avec Link enfant trois matchs avec lui et après ça un autre match avec Roy puis je me rende en esprit avec lui aussi dans un 1 contre 1 qui s'est déroulé en queue de poisson bon maintenant allons voir le nombre de chaos fait avec Daisy ici j'en ai 150 avec Link enfant j'ai fait 7 KO en trois matchs ça veut dire en moyenne 2 puis avec Roy ben 6 j'en ai fait 6 je pense que lui aussi j'ai fait 3 matchs avec lui en moyenne 2 KO en moyenne par combat je pense que c'est ça qu'il va qui va comme ça comme vous voyez en moyenne comme KO par combat avec Link enfant 2,33 pendant les matchs puis exactement non non avec Roy non c'est bien plus que ça peut-être que j'ai fait 2 matchs avec lui Roy c'est combien en moyenne Roy 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 You Roy 3 ah oui j'ai fait 3 KO en moyenne par combat avec Roy et ben voyons donc ça ça veut dire que j'ai fait j'ai joué justement 2 matchs avec lui pour moi dans les smash puis en moyenne 3 3 KO par par combat et ben coudonc il est en 2ème place à ce chapitre pour moi ah oui j'oubliais Daisy 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 c'est combien sûrement on rentre dans ma tranche de moyenne environ 2,38 ouais c'est un petit peu plus que ma moyenne en général genre qui est de 2, genre 2,20 à 2,33 là en général le KO par attaque puissante nous avons 0 pour Roy avec Daisy on en a 4 et avec Link en fond on en a 0 aussi KO par attaque smash ça c'est sûr qu'il y en a au moins un avec Link en fond parce que c'était le point le plus critique puis moi j'étais là j'étais là au bon moment pour finir le jeu et dire que je me suis combattu contre base à ce moment là ouais en tout cas j'ai été vraiment chanceux de l'emporter puis surtout qu'il y avait un bajou nukazooi juste à côté ça n'aidait pas beaucoup il a fallu que je joue un petit peu avec mes projectiles pour pouvoir réussir à m'en sortir parce que avec juste faire des neutres à l'air tout le temps ou des smash c'est c'est c'était compliqué ok pour attaque smash ok il y en a combien avec Roy il y en a 2 j'en ai comme vous l'avez dit tantôt j'en avais 0 pour non j'en ai quand même 2 j'en ai 2 avec Link en fond puis j'en ai 2 j'en ai 2 avec Roy il faut 3 et 2 matchs bon ok ça c'est beau ensuite avec Daisy on en a combien par attaque smash 54 c'est quand même bon ça KO par attaque bon KO par attaque aérienne nous en avons 60 avec Daisy 6 de plus qu'avec des attaques smash ensuite pour les deux autres Link en fin 2 fois par attaque aérienne et Roy 2 fois par attaque aérienne aussi ok par attaque spéciale maintenant avec Roy j'en ai 2 ah ben coudonc ben 2 2 2 2 ben 2 2 2 avec Roy ben coudonc 2 2 2 2 avec Daisy j'en ai 12 et probablement 0 avec Link en fin ouais Spash smash ptah c'est sûr qu'il y en a pas pour pour ces deux là j'en ai pas vu que vu que j'ai vu que j'ai vu que ma moyenne avec ben vu que le nombre de cas que j'ai avec Roy c'était 6 en 2 combats pis pis disons ces 2 combats là 2 2 k par attaque smash par attaque aérienne pis par attaque spéciale fait que pour le spash ptah on a rien ici Daisy j'ai rien non plus j'ai rien non plus bon par prox d'action maintenant ça va être combien mais on sait qu'on a 0 pour Roy on a 0 pour Link en fin ça c'est évident non même pas oui non bon c'est ça j'ai 0 j'ai même 0 avec Lushi mes poudons non avec Mine en fin j'en ai quand même 1 par projection j'en ai 2 j'en ai 2 j'en ai 2 ok pis avec Daisy j'en ai 3 ok 4 par objet 5 par objet 5 avec Daisy aucun pour les 2 autres 4 par smash final c'est sûr qu'il y en a aucun pour Link en fin ou bien pour Roy parce que j'ai pas eu de match avec la chose du final smash ou items c'était des matchs normals que j'ai eu sans items avec Daisy j'en ai probablement eu mais combien j'espère oui non ah j'ai seulement 1 seulement 1 par smash final j'ai eu tout probablement par smash final contre un joueur de de Roy Carole genre qui était au dessus du vide pis il est tombé à cause de mon attaque à cause de mon smash à cause de mon smash final bon autre cas où maintenant avec Daisy j'en ai 12 pis les autres c'est 0 0 comme que je m'ai dit la ligne en fin j'en ai quand même 1 ok nombre de chutes maintenant j'espère que vous voyez assez clairement les chiffres bon ok avec Roy le nombre de chutes 3 ça veut dire en moyenne 2 par combat avec les campagnes j'en ai quand même 6 ouais ok 6 chutes ouais pour 3 matchs c'est beaucoup ok c'est en moyenne 2,33 bon euh avec Daisy j'en ai combien de chutes avec Daisy ok 142 autour destruction euh aucun aucun pour les 3 aucun nombre de chutes ça c'est nombre total de chaos subi ça ça veut dire ça c'est un nombre de chaos ok vous avez carré ok d'accord c'est un nombre total de chaos subi 142 ouais dans le fond c'est la même chose ok moyenne de chutes par combat maintenant c'est de 2 avec Link Enfant ah c'est totalement 2 avec Croix c'est combien c'est 1,50 donc à peine 1,2 et 2 2,2 qui avoir moyenne par combat Daisy et elle c'est combien Daisy c'est combien de chutes que j'ai eu avec elle 2,25 combat le nombre de combat que j'ai diffusé jusqu'au bout ok 63 avec Daisy Link Enfant 3 comme que je vous avais dit puis Roy c'est probablement en 2 ouais la réponse c'est 2 donc à date j'ai 3 personnages en smash vip j'ai été en smash vip avec eux en 2 matchs ensuite le temps de jeu 8 minutes avec Link Enfant Roy 4 minutes alors c'est assez loin de battre 3 minutes de Samus ça juste après bon ensuite Daisy combien 3 heures et 36 minutes c'est beaucoup moins qu'avec Peach c'est beaucoup moins qu'avec Peach et 8-3 matchs combien c'est 63 combats avec Daisy c'est combien 33 avec Link Enfant je suis parfait et Roy aussi défaite comme vous pouvez voir 0 pour ces 2 là comme pour Samus aussi j'ai joué 2 matchs puis j'ai aimé 2 matchs j'ai dormi c'est bon maman merci mais moi c'est encore avec un 2 et 23 défaites avec Daisy sur 33 3 c'est quand même énorme c'est déjà le 2 tiers mais je suis quand même je suis quand même pas venu moi dans le smash quand même avec 23 défaites sur 33 victoires et bien et bien quand même c'est pas si pire que ça tu sais en tout cas c'est surprenant taux de victoire l'indice dans les compons on sait que c'est 100% oh c'est 70% avec Daisy ben c'est très bon ça puis l'excellence avec Roy puis Link Enfant qui qui suit Samus ben oui 100% les 3 yeah puis en ce match VIP bon les 50 derniers qu'on va aller voir justement qu'il y a Daisy 54% il y en faut au moins 50% pour la note de parole pour au moins réussir à se rendre en ce match VIP bon tout en bonne position Link Enfant toujours 3 fois 3 matchs 3 fois puis 2 fois Roy sont lissés déjà Daisy elle combien de fois 33 33 bon ok 33 33 33 sur 33 matchs l'indice que ok le taux le taux de bonne position 70% avec Daisy exactement la même chose que pour les 10 derniers combats puis eux autres on sait tous que c'est perfection on vient de leur montrer on sait que c'est 100% puis c'est juste 2 et 3 matchs puis je les ai remportés ces matchs-là avec Daisy là tout le taux de position elle est ouais ça reste 54% ok des gars infligés avec Link Enfant 798 avec Roy pour 2 matchs 482 c'est énorme l'homme des cocages infligés ouais c'est très bien puis Daisy avec Daisy combien 21 192 pour 64 combats c'est c'est pas plus aussi des gosses subits 19 884 avec Link Enfant en 903 avec Roy 590 à date mon meilleur c'est avec Samus j'ai subi à peu de 150% de dégâts en 2 matchs ce qui est pas beaucoup non plus des gosses soignés je pense qu'il y en a aucun pour pour Roy puis Link Enfant mais pour Daisy peut-être à cause du match final justement 370 ouais 370 c'est normal c'est normal que quelqu'un soit en 2ème place vu que avec son match final qu'est-ce qui apparaît des fleurs donc je peux me reculer avec ça bon des gars max maintenant avec Daisy je crois que c'est environ 204 puis avec Roy j'en ai un tour de 160 je dirais puis avec Link Enfant je m'en souviens pas peut-être 140-150 comme des gars maxima pour eux autres 228 avec des Jésus j'étais quand même proche les gars maximum pour les deux autres sont où ? Roy 162 j'étais pas loin j'étais pas loin j'avais 160 avec Link Enfant 165 j'avais 140 environ mon plus bas c'était avec Samus 94 ouais mon plus bas c'était avec Corinne à 45 oui ok ouais probablement que j'ai pas été fort là avec lui c'est le seul ça va être un gars max pour moi 45% aïe 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 ok mort subite mort subite il y en a eu aucun mais il y en a eu avec Daisy mais j'en ai juste remporté un non même pas il y en a juste eu une mort subite je l'ai perdue cette mort subite là c'était contre un joueur de Chrome en mode endurance 150 HP avec 3 vies puis ça c'était pourtant mort subite mais c'est moi qui avais l'avance avec la mort subite sauf que ça a fini avec une saisie tout simplement contre un joueur de Chrome mort subite et victoire mort subite j'en ai 0 justement il y en a pas eu de mort subite avec Roy ou avec l'autre il y en a pas pantoute il y en a pas du tout avec ces deux là bon je mâche finaux on sait qu'il y en a 0 pour Roy et Link Campant parce que il y a pas eu de match avec jose de finale match ou item il y en a pas eu en 5 ouais Daisy 14 taux d'utilisation maintenant c'est pas beaucoup c'est sûr justement avec 1% avec Daisy avec avec Link Campant 0.05 et avec Roy c'est combien ? 0.03 et égal avec Samus distance parcourue maintenant 651 avec Link Campant avec Roy 477 et Daisy combien ? 16 025 distance de saut 9 845 avec Daisy en ce moment j'entends de travailler Cloud mais avec Cloud c'est pas évident je suis capable d'avoir une avance comportant avec lui mais ça peut ça peut dramatiquement déraper assez rapidement lorsque tu es érecté hors de la reine et que là t'es forcé d'utiliser son double saut pis là on te réattaque et là t'es plus capable de récupérer avec son triple saut parce que son triple saut il est vraiment horrible si on peut le dire il est pas terrible non plus pis si t'as pas la chance d'avoir une limite ben ça va être très difficile de pouvoir revenir sur le relire sur le rebord à temps pour essayer de récupérer avec Cloud et dire que à un moment donné j'ai pris jouer avec un joueur de Luigi qui faisait juste me saisir pis me pitié des balles pis elle a quand même réussi à l'emporter alors que j'étais très en avance 3 vies contre 1 pis elle a quand même réussi à gagner en jouant chi pis ça ça me joue dans mon mental pour les parties qui sont venues parce que je me sentais honteux ça aurait été battu par des coups fiebres comme ça je me suis fait battre par par la balle de Luigi ben oui es-tu bonne celle-là 482 pour Link Roy 258 distance de 697 avec Roy ouais ok c'est quand même beaucoup ça comme distance Link c'est 1111 1111 c'est pas ce que le double ça euh que Roy pis après ça Daisy c'est combien elle 24525 sens de déjection subi 21085 avec Daisy Link en fin 1886 Roy 592 ah non je sais qu'on a nos zéro zéro avec ces deux là ça vu que y'a pas eu de d'arène ou ce qu'il y'a eu de l'eau fait qu'il y en a pas fait que Daisy c'est sûr qu'il y en a un petit peu plus que Peach 13 m noyales on sait que on sait tous que c'est zéro on sait clairement que ça va toujours être zéro cette statique-là changera pas ça serait surprenant que que je meurs à cause d'une noyance ça serait ça serait c'est presque improbable que ça arrive avec moi c'est presque improbable faudrait vraiment que je n'y ai autant pour être noyé dans l'eau en plus d'être tenu on en a eu combien 85 avec Daisy le reste forcément zéro ouais zéro ça on se préoccupe pas de ça vu que ça c'est pas à jour du tout pas à toute on sait que mon meilleur c'est beau jeu est toujours avec 7,850 000 à peu près 866 000 je pense en millions de points bon voilà c'était ça mes statistiques de convoi avec Roy Linkenfant pis Daisy pour me rendre en Smash VIP en Elite Smash et là on va se rejoindre pour pour qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est bien qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que je puisse me rendre en Elite Smash avec avec Daisy mais disons-le Seigneur j'ai gagné des gros matchs importants pour me permettre de pouvoir y aller c'est à suivre c'est à suivre c'est à suivre c'est à suivre c'est à suivre